Il y a Dante qui avait une blague pour nous il paraît ? Ouais il y a une petite blague au passage Allez on va terminer le grand rendez-vous Vous savez que le Karim Comédie Club est sponsorisé par LCL Stand-Up LCL Stand-Up c'est comme les pubs LCL à la télé avec Adèle Malet par exemple C'est ça Bon si vous voulez vous aussi faire une première partie C'est ça hein ? Non non c'est carrément ils te louent une salle pour faire ton spectacle pendant quelques jours Ah t'es la star totale du truc Ouais c'est ton spectacle là toi Ouais Et bah n'hésitez pas vous pouvez faire également la première partie de Karim le soir Évidemment La première partie dans le Karim Comédie Club Et donc ce soir il y a Dante qu'on a eu il y a un instant Vous savez Dante qui faisait cocu Qui s'est fait griller Qui a une petite blague pour nous T'es là Dante ? Ouais je suis là je te présente au One Man Show Ah le One Man Show Ah très bien Jingle pour le One Man Show Allez Jingle C'est parti Mesdames et messieurs Bienvenue au Karim Comédie Club T'es prêt ? Vas-y donne tout Dante Allez Dante T'es prêt ? Elle est courte là Oh bah c'est les meilleurs souvent T'es content Romano ? Il y a deux poussins sur une table et t'en veux plus qu'un Qu'est-ce que tu fais ? Bah t'en poussins ! Ouais ! Ouais ! Romano il a fouté ce soir Il les sort toutes là Elle est pas mal celle-ci Moi j'en ai une un petit peu plus longue C'est Alex qui nous l'a envoyée Il y a un belge Il y a un français qui regarde le journal de 20h Et dans laquelle il y a un reportage Et on voit une femme qui veut se suicider en direct Le français il dit Je te parie qu'elle va sauter Le belge lui répond Je te parie le contraire Et là la femme Elle saute Le français dit Bah je t'avoue J'ai gagné mais j'avais déjà vu au journal de 13h Et le belge lui fait Bah oui mais moi aussi Mais je croyais pas qu'elle était aussi conne pour sauter deux fois Il est bon le belge Bah oui hein Quelle est bête cette femme Elle s'est suicidée deux fois Bah connasse Qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire de Nicolas ? Ouais un belge qui a trop... Qui a joué à cache-cache Non une blonde qui joue à cache-cache Une blonde qui joue à cache-cache C'est la variante C'est la variante ouais c'est ça Bon vous en avez d'autres là pour partir avec le sourire ? Vas-y c'est un enfant il est au tribunal Et ses parents ils sont en train de divorcer Donc bon l'enfant il doit choisir S'il va aller chez le père ou chez la mère Donc le juge il lui fait Bon alors mon grand Ce qu'on va faire c'est que Bon tu veux aller chez ta mère ? Tu veux aller chez ta mère ? Ah non non pitié non ma mère elle me bat Ah bon ta mère elle te bat ? Bon bah tu veux aller chez ton père ? Ah non non surtout pas mon père il me bat Bon bah tu veux aller chez qui alors ? Tu veux aller dormir chez qui alors ? J'aimerais bien aller dormir chez le PSG Chez le PSG mais pourquoi ? Bah parce qu'eux ils battent personne Et ouais ! Et ouais ils battent personne Parce que c'est la conne de Paris Vous avez vu Covid galère Paris ? Mais sérieusement Ils ont même pas battu Lyon Alors que Lyon ils étaient premiers dans les gables de la Ligue 1 Qu'est-ce qu'il se passe au PSG ? Momo c'est vraiment la crise Non mais c'est pas la crise On a juste deux points de moins que la saison dernière Mais Momo vous faites que des matchs nuls Zlatan il est Un plus mauvais match depuis qu'il est au PSG Quand Zlatan ne va pas Le PSG il reste plus rien Il est trop vieux Momo Hier les Lyonnais ont eu de la chance Ils ont une occasion à la 83ème minute Il me marquait Il paraît que Zlatan est fatigué Vous savez pourquoi il est fatigué ? Il n'a pas fait la coupe du monde Donc il ne devrait pas être fatigué Mais il a fait le tour du Brésil Pendant la coupe du monde On jet privé avec le président du PSG Avec Nasser Il se paraît que ça l'a épuisé On partait en soirée Ils ont fait la teuf et tout Et demain il y a deux matchs de Ligue 1 à suivre Avec le résultat de Reims OM Et Reims Toulouse en direct dans la Radio Libre Très bien merci Momo quelle est la différence entre une cravate Une ceinture et un Parisien Momo ? Quelle est la différence entre une cravate et une ceinture et un Parisien ? La cravate Elle sert le cou La ceinture elle sert la taille Le Parisien il sert à rien Salut Elle en profite Allez Momo Bon bah profitez Vous aussi Vous les envoyez à karim.skyrock.com Et puis en direct pendant l'émission tous les soirs Merci Dantin Salut Ouais pas de soucis Bonne journée à toi